Bonjour Maria Pourchet. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous pour nous présenter Feu, qui vient de sortir aux éditions Fayard, qui est un livre sur la passion amoureuse, mais vraiment pas du tout que... Alors, la première question que j'ai envie de vous poser... Ah bon, ça vous plaît que je démarre comme ça ? Oui, oui, oui. Ouais, bon. Alors, super. Alors, on a une heure pour pouvoir étudier justement tout ce qu'il y a autour dans ce livre. Au tout début de votre livre, deux personnages se rencontrent à un colloque. Et moi, la réflexion que je me suis faite en fermant votre livre après l'avoir lu, c'est... Maria Pourchet, on a l'impression que c'est vous qui avez fait des recherches, et ça aurait pu être un colloque, mais finalement c'est un livre. On a l'impression que c'est vous qui avez fait une recherche sur la matière vivante, le corps, le lien à l'autre, la difficulté de vivre avec les autres. Comment ça s'est passé, cette écriture ? Alors oui, oui, c'est ça. Ça naît vraiment d'une... Souvent, beaucoup de livres naissent ou d'une enquête ou d'une introspection ou de différentes sondes jetées vers les autres ou en soi. Et celui-là, oui, particulièrement, à deux titres. Pour le personnage de Clément, chacun des personnages a fait l'objet d'une recherche, comme vous dites. Pour le personnage de Clément, j'ai tout simplement interviewé beaucoup d'hommes. Enfin, non, pas beaucoup d'hommes, mais tous ceux qui pouvaient me répondre de manière décomplexée à des questions indécentes sur l'amour, sur le désir, sur la fidélité, sur la fuite, sur la peur, sur la sexualité, sur la rupture, sur la répétition, sur la reprise, sur la destruction. Donc j'ai eu la chance qu'on me réponde. Et la deuxième enquête, si l'on peut la qualifier comme ça, qui, dès l'instant où on parle d'amour, on réveille ses propres histoires, ses blessures, tout ce qu'on connaît du désir, du corps, de la passion, des émotions, etc. Alors, j'en connaissais ce qu'on peut en connaître à l'échelle d'une vie à mon âge, j'ai 40 ans. Et à partir de ce noyau-là, j'ai romancé. Voilà, parce que c'est vraiment un roman, pour le coup. La question pourrait supposer que ça n'en est pas un, mais si, c'est vraiment, je ne suis même pas dans l'autofiction, je pense. Et voilà, j'ai aussi observé beaucoup, quand on écrit, c'est pas qu'on vole, mais c'est qu'on prend en demandant. Et j'ai parfois exploité l'histoire de certaines de mes amies, mais en leur demandant si je pouvais. Voilà, ce qui m'a permis de poser d'autres questions aussi. Qu'est-ce que vous cherchiez au départ ? Ce que je cherchais ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Quand vous avez commencé cette enquête, qu'est-ce que vous visiez ? Vous saviez que vous vouliez écrire un roman comme celui-là ? Ce que je cherchais, je savais que je voulais écrire une histoire à partir d'une double énonciation, un homme, une femme. Je ne voulais pas redoubler ce point aveugle qu'on a, cet angle mort qu'on a au quotidien, dans les récits amoureux que peuvent nous faire nos amis ou que l'on peut vivre soi-même, c'est des récits qui sont toujours obsédés par ce qui n'est pas dit, par ce que l'autre pense. C'est-à-dire que finalement, c'est un récit, souvent le récit amoureux, qui est fondé sur la supposition de ce qui se passe dans la tête de l'autre, de comment il interprète, etc. Beaucoup plus que finalement le rendu de nos propres émotions. Et quand on rend nos propres émotions, c'est pour dire le doute quant à ce que sont celles des autres, ce qu'ils pensent, etc. Je ne sais pas si c'est clair. Très. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais commencer à peupler, à rendre moins silencieux cette part inconnue de l'autre, toute cette part tue, toute cette part inconnue, toute cette part cachée. Et j'ai cherché quel dispositif pourrait faire ça. Et je n'ai pas trouvé... Alors, il est très simple, c'est une alternance sur la même expérience, pas sur les mêmes objets ou les mêmes scènes précisément, mais sur la même expérience amoureuse, les points de vue alternent avec des voix différentes. pour qu'il n'y ait pas ce... En tout cas, pour le lecteur, parce que pour le personnage, c'est toujours la même chose. Le personnage ne sait pas ce que vit et ce que pense l'autre des mêmes émois amoureux. Mais en tout cas, le lecteur va être au courant. Donc, ce que je voulais faire, c'est ça. C'était au moins, dans l'espace d'un livre, combler cet angle mort-là. Et je voulais que ce soit aussi... Puisque je parlais d'amour dans une époque donnée, je voulais que ce soit anthropologiquement et sociologiquement juste. Je n'avais pas envie de faire quelque chose qui... Parce que ce qui dit histoire d'amour, on dit forcément, on est soumis à quelque chose d'un petit peu universel. On se dit que les sentiments n'ont pas d'histoire, n'ont pas d'ancrage temporel. En fait, si, vraiment. Non seulement les sentiments, mais leur expression aussi, la façon de les exprimer. Et c'était aussi l'autre... Ça me permettait ceci, le fait que ce soit sociologiquement et anthropologiquement juste. C'était l'ambition, je ne dis pas que j'ai réussi. Ça me permettait d'évacuer un autre écueil qui était de répéter des schémas narratifs connus, des personnages connus. Parce qu'on retombe toujours dans les mêmes... C'est très difficile d'échapper à Madame Bovary, d'échapper à Anna Karina. Et on dirait qu'on n'y échappe jamais complètement. Donc, à minima, je voulais en même temps dire quelque chose de mon époque. Et pour ça, il fallait que j'aille... Ça rejoint la précédente question. En tout cas, ça nécessitait une enquête. Je ne pouvais pas tout... Oui ? Dans ce travail, ce qu'on voit bien, qui est vraiment très fort dans votre livre, c'est la difficulté que nous avons à vivre avec les autres, quel que soit l'autre, pas seulement amoureusement, d'une part. Donc, vous pointez finalement, on a l'impression que vous avez fait un travail sur les coulisses de la vie que nous menons tous au quotidien. Ça vous parle, dit comme ça ? Les coulisses, c'est-à-dire ce qui est caché ? Oui. Ce qu'on pense tous, puisque vous venez de le dire, finalement, personne ne pense la même chose. Personne ne vit même le même moment. Je trouve que votre livre souligne essentiellement ça. Pas seulement dans la relation amoureuse. Oui, pas seulement. Oui, effectivement, parce que les autres personnages aussi subissent cette loi des convergences impossibles entre la mère et la fille, entre Laure et son mari, entre Laure et son amant, entre Laure et son environnement professionnel. Je ne sais pas si c'est un drame, mais en tout cas, il y a une loi de l'incommunicabilité entre les êtres. Il se trouve que c'est quelque chose qui me passionne, qui me fait rire, qu'il s'agit de travailler pour la réparer toujours davantage. et je pense que la littérature participe de ça, participe de cette tentation de réharmoniser, de réorganiser la communion entre les êtres. Et ça commence par peut-être faire l'état des lieux de ce qui constitue l'incommunicabilité. Et oui, pour le coup, j'en avais très conscience, ce roman-là parle de ça. Mais je crois que tous mes livres parlent de ça. Celui-là, on a... C'est le phénomène... Allez-y, allez-y. ...étonnant, auquel j'ai eu affaire depuis... depuis mon enfance. C'est ça. C'est cette étrange inconnue, incommunicabilité. Et peut-être que, oui, écrire des livres, c'est mettre des récits là où il n'y a pas de communication. C'est supposé une communication. Vous le disiez, ce n'est pas la première fois qu'on a ce trait dans votre travail. Cette fois-ci, on a quand même l'impression que c'est un peu plus pointé du doigt encore. D'abord, le quotidien est très acide. Il est écrit au vitriol dans ce livre. C'est la sensation, en tout cas, que j'ai eue. D'une part. Et d'autre part, il est énormément question de famille dans ce livre, pour tous les personnages. Il est question de communication avec les morts, les anciens, les plus jeunes. Non ? Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est l'autre motif. Motif, comme on dirait, un motif dans un tableau, un motif dans un tapis. C'est l'autre motif qui obsède tout ce que j'écris. Oui. Pourquoi ? Alors ça, c'est jamais délibéré au départ. Même si j'entends écrire sur complètement autre chose que la famille, que ce soit dans mes livres, dans mes scénarios, ça réaffleure immédiatement. Effectivement, oui, les morts aussi. Je ne sais pas ce que c'est, ce que ça dit. Est-ce que c'est le plus grand de mes conditionnements ? Est-ce que c'est ma plus grande passion ? Je ne sais pas. Mais parler d'autre chose que de la famille, y compris quand je n'en parle pas, comme j'ai vérifié que c'était impossible, je n'essaye même pas d'éviter. Pourquoi ? Mais il n'y a pas beaucoup plus intéressant, en fait, depuis la tragédie grecque. Il n'y a pas beaucoup plus intéressant que le potentiel de la famille, le potentiel dramatique, magique, amoureux, épique de la famille. C'est un très bel objet. Vous avez parlé de tragédie grecque et tout à l'heure, vous avez évoqué Madame Bovary et Anna Karina. Là, on a l'impression que cette passion amoureuse, elle est parfaitement tragique. C'est parfaitement une tragédie grecque, moderne. En quoi elle est moderne ? Oui, moderne, parce que... Je ne sais pas, parce que la tragédie suppose un fatou, mais qui vient quand même d'en haut. Et là, il me semble que mes personnages sont beaucoup moins déterminés par une force supérieure accablante que par eux-mêmes, en fait. Alors, peut-être que la fatalité qui les accable, c'est l'autre. Peut-être. Parce que les sentiments, ça ne suffit pas. Il y a toujours un autre qui constitue un obstacle. Mais là, où je les trouve plus, où je les trouve mais personnages plus picaresques que tragiques, déjà, pour l'or, elle n'est pas détruite par cette passion. Elle est renais. La métaphore du feu va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on trouve encore des choses sous la cendre. Des choses qui... Il y a des phénix sous la cendre. Et elle va... Et j'ai l'impression que c'est ce que je dis à la fin, qu'elle va vers le phénix. Et lui, effectivement, il est plus tragique. il est accablé par quelque chose mais il aurait toute la liberté et toute l'intelligence nécessaires pour diluer cette fatalité pour s'en débarrasser puisque cette fatalité ce n'est que lui-même. Ce n'est que ses propres limites. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En fait, on n'est pas dans un théâtre où des dieux invisibles mais omnipotents nous oppriment. C'est absolument pas ça. Oui, Clément, il est opprimé. L'or, elle est opprimée par son désir mais c'est aussi en même temps vivre son désir et le mener jusqu'au bout c'est une forme de liberté. Donc la liberté ce n'est pas la tragédie. Donc là, je la trouve très libre cette femme. Et lui, il a les libertés de rester telle qu'il est ou de s'affranchir de ses propres limites. C'est vraiment quelqu'un qui ne subit pas beaucoup d'oppression à part une seule originelle qui est le fait de ne pas avoir été aimé. mais il pourrait en faire ce qu'il veut de ça. Il ne souffre pas d'une injonction à la virilité qui ne lui correspond pas ? Alors, globalement, Clément souffre de différentes injonctions. Il souffre de l'injonction à être un amant, à être un banquier, à être un individu social dans un environnement dont les codes ne lui correspondent plus, dont il ne reconnaît pas les normes. C'est par définition un être anomique. La seule injonction à laquelle il arrive à répondre, c'est d'être un propriétaire de chien. Ça lui suffirait. Alors, l'injonction à être un homme, oui. Et en ceci, Clément, c'était le personnage qui me servait à dire quelque chose, à dire une émotion, pas une analyse, une émotion, un constat que je fais souvent quant à mon époque. La difficulté, j'imagine, je ne suis pas un homme, mais la difficulté à être un homme à un moment où tous les modèles, tous les référents masculins ont été dénoncés, disqualifiés, souvent pour le meilleur des cas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition où ce qui définit le masculin, toutes les figures qui définissent le masculin sont fragilisées et mises en discussion. Mais pour autant, l'injonction à être un homme, soit un homme, elle existe toujours. Sois un homme, mon fils, comporte-toi comme un homme, elle existe. Mais il n'y a plus de paradigme pour la cadrer, pour savoir comment faire. J'imagine que ce vide-là n'affecte pas tous les hommes, mais ce vide juridique, quelque part, où il n'y a pas de pièce auxquelles se référer, en tout cas, ça affecte Clément. Et ça ne le rend pas combatif, ça l'épuise. Il n'a même plus envie d'essayer au bout d'un moment. Il ne sait pas quoi être pour correspondre à son époque, pour correspondre à une attente. Il le dit lui-même. Est-ce qu'il faut tenir la porte ou pas ? Est-ce qu'il faut être un connard ou pas ? Est-ce qu'il faut faire ceci ou pas ? Il y a une espèce de résignation parce que, de toute façon, ça ne passera pas. D'après lui, de toute façon, ça ne passera pas. Ça ne sera pas ça. Il faudra faire autre chose. Il sera de toute façon en dessous et c'est ça qui organise, qui justifie son retrait progressif de cette arène-là, de l'arène de l'amour, du théâtre, des relations hommes-femmes. C'est peut-être une facilité, mais en tout cas, c'est en ceci qui me paraît touchant, ce type. En même temps, vous dites que lui, il n'a pas été aimé et que finalement, il se retrouve avec ce poids, mais on a l'impression qu'elle non plus. Elle aussi, elle cherche à être une femme. Elle aussi, elle ne sait pas. Elle n'a pas la même façon de le faire parce qu'elle est beaucoup plus combative et elle a envie d'apprendre. C'est la sensation qu'on a à la lecture, mais on a l'impression qu'elle non plus. Elle n'a pas été aimée, qu'elle ne sait pas comment se comporter, ne serait-ce que parce que là, elle cherche à trouver sa façon d'être aimée par Clément. Elle change de vêtements, elle change d'emploi du temps, elle change tout parce qu'elle tâtonne aussi. Ils ont ça en commun ? Ils l'ont peut-être en commun. Je pense que ce n'est pas aussi cette part manquante de l'amour maternel, elle est plus, elle affecte plus Clément que Laure. Laure, dans la mesure où elle a des enfants, où elle est plus entourée, elle est plus habitée par l'amour, elle est plus comblée, elle a moins faim. elle n'est pas habituée à la fin, elle n'est pas anorexique de l'amour comme peut l'être Clément. Et ce qu'ils ont en commun, c'est précisément ce qu'ils n'ont pas en commun, c'est la façon d'envisager cette passion. Chacun l'envisage, ce qu'ils ont en commun, c'est cette passion. Elle, elle a le sentiment que si elle ne la vit pas, elle pourrait en mourir. Et lui, il a l'impression que s'il la vit, il est en danger de mort. Voilà. Mais c'est à la fois le commun et le non commun par excellence. Ce livre, on a l'impression que c'est une matière vivante, que c'est lui-même quelque chose qui réagit. Comment vous l'avez écrit ? Physiquement, ça a été difficile d'écrire ce livre, Maria Pourchet ? Oui, très. Oui, oui, très. Enfin, physiquement. Physiquement difficile, mais ça ne veut pas dire forcément douloureux. Physiquement complexe, c'est-à-dire que j'ai traversé des grands moments de joie, de transformation, de mon propre psychisme jusque dans mes rêves par cette écriture-là. Ça m'est un peu arrivé sur un de mes livres champion, mais pas plus que ça. Là, c'était... il m'est arrivé sur la fin de cette écriture d'être à ce point habité par les personnages, d'être à ce point inquiète de leur fin, d'être à ce point effrayée de voir ce qui était en train de leur arriver avec le sentiment que je ne pouvais pas contrôler ça, que c'est quelque part plus fort que moi. Alors bien sûr, c'est pas plus fort que moi. c'est l'auteur à toute liberté de faire un feel-good book, que ça se termine super bien, mais quand même, il y avait en moi quelque chose qui luttait pour que ça ne se termine pas si bien que ça. Et ce conflit entre ma propre aspiration, mes propres désirs pour ce couple et ce qui était en train de se passer pour eux était douloureux à vivre comme si j'abritais vraiment, comme si j'étais ces deux personnages. Et quelque part, on l'est, on l'est toujours. Il y a toujours un moment dans l'écriture où on fusionne dans le meilleur des cas d'ailleurs, dans le meilleur des cas pour le texte, pour la qualité du texte, mais pour le corps écrivant, je ne sais pas si c'est dans le meilleur des cas parce que je n'en suis pas sortie indemne. J'ai été moi-même un peu calcinée par cette écriture puisque pour faire ce côté, enfin, ce n'était pas délibéré, mais ce côté vivant là, oui, c'est passé par un phénomène je l'ai métabolisé, je ne sais même pas comment le dire, j'ai moi-même métabolisé les émotions dont je parle comme si j'étais parfois comme si j'étais et surtout pour le personnage de Clément, paradoxalement, alors que j'aurais pu être habité plus facilement par le personnage de l'or, mais c'est beaucoup plus le personnage le plus sombre que j'ai laissé m'envahir. Et voilà, du coup, je pense que le texte retraduit ça, le côté l'expérience physique, biologique, organique, psychique qu'a été l'écriture de ce livre pour moi. Je ne me suis pas protégée ni de ce texte, ni de ces personnages, ni comme jamais. Et je crois que dans mon prochain livre, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais un biopic de quelqu'un dont je n'ai rien à carrer juste pour mettre un petit peu l'exercice à distance et ne pas me laisser à nouveau réquisitionner autant par la langue, par l'histoire. C'est une expérience super, mais je pense que si on les additionne, si on fait ça trop souvent, je ne sais pas ce qui reste de nous. On a l'impression que votre rapport au quotidien est un rapport poreux. Est-ce que tout est représenté par une image forte dans votre vision du monde ? Maria Pourchet, par exemple, quand vous dites qu'elles se sont installées dans ce silence pour boire le thé, quand vous écrivez cette tasse a dû dire quelque chose d'incroyable puisque du coup elle s'est assise et elle a enlevé sa veste. Est-ce que vous êtes en contact avec absolument tout ce qui vous entoure d'une façon vivante ? Alors, c'est la première fois qu'on me dit ça mais oui, oui, depuis longtemps. Je me souviens d'un poème de Charles Naudier qui était affiché dans ma chambre quand j'étais enfant qui parle donc un poète de la fin du 19e siècle qui parle de ça qui dit que dans chaque pierre il y a sous les paupières des cailloux il y a des yeux et que le vivant est absolument partout dans le minéral, dans le végétal, dans l'inerte et c'est aussi ce que j'ai lu plus tard moi je lisais beaucoup mes parents me lisaient beaucoup de contes le merveilleux était très présent dans mon enfance c'est ce que j'ai lu aussi le livre qui a été le plus important pour moi Les enchanteurs de Romain Garry finalement c'est ça aussi qui commence avec ce fausse cosaga qui voit des entités qui voit des formes vivantes dans le feu comme des lutins ça c'est toute la fantasmagorie russe mais elle irrigue quand même aussi elle irrigue tout le bouquin Les enchanteurs ça j'ai très tôt développé une sorte de mystique personnelle où tout tout ce qui se taisait dans l'ordre du vivant communiquait quand même je vivais près d'une forêt communiquait quand même avec nous mais pour moi c'était normal enfant de supposer un langage des arbres d'imaginer qu'il qu'il d'imaginer au rythme d'ébrouissement parfois on entendait de l'eau qui tapait dans les troncs et quand j'étais enfant je cherchais un vocabulaire je cherchais à décoder ça tel son égale tel langage et donc ça c'est l'environnement merveilleux c'est le merveilleux tel que peut l'habiter un enfant mais il reste quand même quelque chose de ça et qui qui n'est pas exprimé au quotidien mais dès que j'écris qui revient c'est à dire tout est en communication tout fait sens tout parle et effectivement jusqu'à jusqu'à un objet et les et naturellement mes personnages il y a toujours un des personnages là c'est Clément pour qui donc Clément et son animal Clément et les objets pour qui tout fait sens tout parle tout est vivant et tout tout abrite quelque chose avec quoi on peut dialoguer alors c'est c'est plus comme c'est ça parle beaucoup d'un rapport à la solitude il faut être solitaire il faut la solitude de l'enfance dans une forêt pour imaginer des trucs comme ça et donc mais j'ai toujours un personnage très solitaire en général dans mon champion par exemple le gamin avait un loup mais c'est toujours la retraduction effectivement de ça que le que le réel dont on peut parler ne s'arrête pas à la couche intelligible et autre chose il y a toujours quelque chose de l'ordre du sensible et il y a toujours dans mes romans un personnage qui a accès à cette part sensible et là c'est Clément et du coup le silence c'est celui que je préfère je comprends et du coup le silence est bavard ah oui tous les chapitres sur Clément ne parlent que de ça c'est quand même quelqu'un qui s'adresse au néant si on suppose qu'il s'adresse à son chien mais si on suppose que le chien n'entend pas ou ne comprend pas ça c'est selon sa perception du monde animal il s'adresse au néant et ce n'est donc que du silence il n'y a que de la parole intérieure et donc là oui effectivement c'est très très bavard le silence est bavard quand les morts quand les morts s'adressent et la mère et la grand-mère de Laure lui adressent continu post-mortem de lui adresser des consignes des commentaires sur sa façon de vivre sur sa façon d'agir c'est encore un silence c'est encore un silence bavard dans les entrées de chacun de vos chapitres vous démarrez par la température du corps la fréquence cardiaque pourquoi vous vouliez souligner cette part de la chair et du corps qui réagit sans aucun contrôle alors au départ ça répondait à une nécessité presque méthodologique qui était de distinguer davantage les chapitres entre Laure et Clément c'est-à-dire qu'il y en a une qui dit tu et l'autre qui dit je mais le temps qu'on rentre qu'on comprenne s'il faut quelques minutes pour comprendre de qui on parle c'est trop donc il fallait que je distingue les chapitres sans mettre Laure Clément Laure Clément et donc j'ai trouvé cette idée de mettre ses constantes alors les constantes il a une application très élaborée sur son téléphone qui lui donne ses constantes en temps réel mais au-delà de cette nécessité un peu technique de lecture je trouvais très intéressant pour quelqu'un qui est toujours dans une forme d'extinction de donner son rythme cardiaque son rythme respiratoire et on peut les lire d'ailleurs on peut les lire en correspondance avec ce qu'il dit c'est-à-dire que parfois on peut en comprendre qui ment quand il quand il se décrit comme très très calme et pas du tout pas du tout ému ou on a l'impression qu'il ne l'est pas on peut s'apercevoir que sa fréquence cardiaque est respiratoire ou ça est très élevé ou parfois quand il est à la banque on peut s'apercevoir qu'il a une température anormalement faible ou qu'il a enfin qu'il a une tension très basse par exemple ou une tension très haute selon les mais ça se donne comme des informations sur lui-même dans la mesure où nous on n'en a pas comme c'est quelqu'un qui est qui est très peu entouré il n'a pas le regard des autres personnages comme l'a l'a l'or pour pour lui dire tu vas bien tu vas pas bien pour nous donner des informations sur ce que renvoie Clément son entourage c'est son téléphone et son chien le chien ne parle pas le téléphone il peut parler donc ce que dit le téléphone sur Clément c'est ce que nous dit c'est ce que nous dirait la fille de l'or sur l'or c'est vous voyez ce que je veux dire très bien c'est encore un critère de sa solitude et enfin on s'aperçoit qu'il y a un côté peau de chagrin chez cet homme là il y a un côté il y a une extinction progressive de ce personnage et les les constantes le traduisent si on fait attention jusqu'à la fin les constantes parlent d'un affaiblissement de son organisme mais en même temps tout votre livre est sur ce double langage des mots et du corps oui 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 ça c'est effectivement oui ça dit aussi ça dit aussi ça que parfois le langage peut-être peut échouer c'était l'ambition de ce texte c'était de de dire avec la langue un maximum de ce qui ne de ce qui ne de ce qui ne parle pas enfin vraiment les états les états crépitants du corps les états vraiment organiques premiers enfin le feu il n'y a pas plus primaire comme manifestation que le feu et parfois peut-être que le langage échoue à faire ça et donc ce type d'indication ça sert à ça et l'intervention de l'humour extrêmement présent comme toujours de votre façon à la fois acide et extrêmement drôle d'observer ce qui se passe chez chacun des personnages et aussi dans leur entourage permet quoi permet de rester malgré tout dans une réalité entendable en fait c'est c'est pour dire c'est pas pour dire parce qu'il n'y a pas forcément d'intention c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi mais en fait c'est pas grave c'est pour dire que c'est pas grave aussi c'est il y a peut-être des choses que j'écrirais sans humour mais c'est pas encore ça ça c'est pas grave d'une part d'autre part c'est les personnages les plus désespérés qui ont le plus d'humour c'est quand même le langage de la détresse telle que j'ai été éduquée telle que j'ai grandi c'est l'humour c'est cette espèce de c'est le voile de coton c'est le tampon qu'on met à la fois entre soi et les autres entre soi et le réel sinon on se prend tout en pleine face et là c'est pas vivable et puis franchement ça vaut pas le coup de se prendre de se prendre tout en pleine face précisément donc donc ça c'est je peux pas en dire davantage parce que c'est c'est tellement pas de l'ordre de l'intention même quand je veux alors j'y arrive davantage avec Laure elle a moins d'humour que Clément et encore parfois ça revient mais du coup je la trouvais parfois pénible je la trouvais parfois trop lyrique trop romanesque et donc du coup je mettais toute ma propre charge je vais pas dire comique mais humoristique chez Clément parce que c'est lui qui en a le plus besoin des deux personnages c'est lui le plus intelligent donc c'est quand même c'est une c'est un art l'humour qui m'a toujours semblé aller avec avec une intelligence supérieure je peux me tromper donc voilà mais votre livre s'appelle Feu il aurait pu s'appeler en même temps Feu et Glace c'est à dire que vous faites aussi il y a un équilibre il y a un curseur selon les chapitres selon les moments de votre livre entre le très chaud et le très froid entre la banquise que vous utilisez c'est un livre sur les éléments c'est un livre sur les éléments on est à la fois au contact de l'eau avec Clément travaille dans une banque qu'il appelle la banquise qui le refroidit qui le gèle donc ça c'est l'eau le vent on est au contact de l'eau avec le désir on parle aussi beaucoup des humeurs quand l'or parle de son désir ce que ça fait dans son corps c'est l'eau on parle donc beaucoup du feu comme le feu qui est susceptible de réchauffer mais susceptible de détruire brièvement aussi on parle du combat entre ces deux énergies et parfois le feu l'or et la glace qu'essaye de sauver Clément il essaie toujours de sauver sa propre banquise mais le feu la fait fondre quand même on parle pour moi j'ai l'impression que parfois on parle de dans le type de douleur qui est la leur on peut parler de l'or caresse la terre quand elle enterre le petit élément la petite poupée qu'elle a faite pour exprimer le bébé qu'elle n'aura pas des suites de sa faute couche elle l'enterre elle plonge les mains dans la terre elle caresse la terre on parle de la pierre aussi ça je ne m'y attendais pas mais dès lors qu'on va vraiment vers le noyau de nos émotions du désir les analogies qui viennent les analogies narratives elles sont très très primaires très archéologiques je n'ai jamais été autant tentée par des métaphores sur les éléments mais même parfois il s'agissait vraiment de les contenir mais l'eau le feu la terre l'air était terriblement présent quoi et de la même façon on a la sensation que vous faites un parallèle entre l'état passionné amoureux passionné et l'enfance justement ce dérèglement émotionnel d'ailleurs vous faites dire à Clément à un moment donné dans votre livre qu'on est amoureux toute sa vie comme on l'a été au lycée et l'intervention de Vera elle incarne ça aussi et on a la sensation que Laure et Clément ces deux personnages sont retournés en état d'adolescence où ils ne sont pas capables d'aimer quoi que ce soit d'autre que leur passion instantanée alors il y a plusieurs questions dans cette question les éléments de réponse que je peux y apporter je crois que l'on est comme le dit Clément on est hanté ou pour le dire plus joliment on est accompagné toujours par le premier amour alors ça peut paraître tarte ce que je dis mais 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 il affleure toujours si on fait attention quand on est attiré à minima ou au maximum quand on tombe amoureux il y a des figures des figures amoureuses de l'adolescence voire pour certains de l'enfance qui réaffleurent dans les personnages qui nous magnétisent et qui nous émeuvent enfin en tout cas ça a souvent été le cas pour moi et je l'ai en en parlant j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui témoignent qui témoignent aussi de ça je trouve ça très joli mais ce comme si un amant était toujours le fantôme du premier du premier du premier réclat amoureux qui pour le coup ne pourra pas ne pourra jamais ne pourra jamais revenir pour le coup mais finalement on le fait revenir au premier chagrin amoureux le premier grand amour mais il y a d'autres personnages qui nous font cette grâce de le faire revenir Clément lui c'est le premier amour sa première expérience amoureuse il se trouve qu'elle est désastreuse la toute première toute première c'est l'amour de la mère lui il l'a pas et en plus son tout premier amour de lycée c'était en gros c'était une humiliation et donc tout ceci le constitue un peu va constituer son identité amoureuse son caractère amoureux va mais il n'en a pas forcément conscience il le dit à maman dans une confidence à son chien il parle d'un amour de collège ou de lycée mais c'est tout il n'en fait pas l'analyse il n'a pas cette réflexivité là sinon ce serait mais c'est quelque chose dont on peut retrouver les traces dont on peut retrouver les traces dans le texte et en même temps pardon allez-y oui non non allez-y allez-y et en même temps on a l'impression qu'en écho à l'inverse dans le même temps quand on observe le personnage de Vera qui est cette adolescence on a l'impression aussi qu'on se construit à l'adolescence ou à l'enfance par rapport à ces modèles d'adultes en fait quand on lit votre livre on a la sensation que vous vous soulignez cette communication amoureuse en va et vient qui fait qu'on se construit enfant qu'on devient adulte qu'on reste en enfance oui c'est assez circulaire oui peut-être alors encore une fois c'est pas une construction délibérée mais au moment où où Laure peut-être qu'avec Clément elle résout elle résout une comment dire elle s'accorde une douceur une liberté dans par cet amour là par le fait de suivre ce désir là qui est précisément ce qu'on fait enfant ou adolescent et là vis-à-vis de sa propre émotion et de l'objet de son amour elle décide elle le dit elle le dit ça se décide c'est pas quelque chose qui est plus fort que vous ça se décide elle décide d'y aller avec avec le naturel et l'inconséquence d'un enfant c'est ça qu'elle s'offre en fait et c'est ce qui rend le truc c'est ce qui la débarrasse de douleurs morales puisque quelque part ça apparaît comme quelque chose de très juste et de très naturel de très luxueux aussi j'y reviendrai et à l'inverse et donc pour Laure c'est un moment où elle se libère de certains conditionnements de conditionnements sociaux familiaux énormes puisque plus elle va vers ce désir plus c'est mort en tout cas particulièrement sa mère lui explique pourquoi il ne faut pas y aller pourquoi il faut continuer à bien se tenir à se tenir droite à aller bosser à nourrir ses gosses à mettre des lessives etc sa grand-mère moi mais sa mère continue donc tout ça témoigne d'une femme qui se libère de ses conditionnements et je reviendrai aussi sur cette notion de liberté et alors que Vera au même moment tout en pensant être libre dans son indignation elle est donc Vera la fille de Laure qui a 17 ans elle est en proie vraiment à des conditionnements historiques très lourds qui sont peut-être précisément une partie de ceux dont sa mère essaie de se débarrasser Vera est là elle est très jeune mais elle a déjà investi la figure de la victime historique de manière théorique c'est-à-dire qu'elle part du principe non pas du vécu mais du principe fondé en lecture en observation que les femmes sont les victimes des hommes c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas la chance de vérifier que ce n'est peut-être pas le cas et donc elle est déjà en lutte au lycée elle est déjà en lutte contre ce qu'on lui a décrit du patriarcat donc bon après elle va aimer aussi elle va grandir et peut-être que ces conditionnements-là elle va elle-même y échapper et comment on ne sait pas mais si elle reste comme ça à un moment on se dit elle va devenir terroriste là elle est à l'origine d'un espèce de théorisme de théorisme c'est un lapsus mais ça marche aussi donc elle est à l'origine de son propre terrorisme fondé sur une perception extrêmement théorique des hommes et des femmes qui ne parle jamais fondamentalement que de sa peur des hommes et que la peur de son propre désir et cette théorie-là est un conditionnement c'est un conditionnement social et historique mais on ne sait pas encore ce qu'elle va en faire mais en tout cas elle et sa mère sont totalement à l'opposé il y a une vitre entre elles c'est-à-dire que Vera la fille parle depuis l'histoire des femmes depuis la théorie et sa mère lui répond depuis son corps depuis son désir et c'est vraiment deux mondes qui ont beaucoup de mal à se parler et là il y a deux personnages mais dans une première version du livre Vera et sa mère c'était la même personne et ce conflit entre le corps et le désir d'une part et d'autre part la mentalisation l'intériorisation de ce qu'est une femme ce qu'est un homme des consignes etc de l'intériorisation de l'histoire constitue un conflit au sein même de Laure c'était le conflit qu'elle ne parvenait pas à résoudre et en même temps est-ce que c'est aussi parce que finalement Vera elle a un prisme de l'amour parfaitement perturbé puisque à partir du moment où sa mère aime de façon charnelle elle se détache de sa fille oui aussi alors ça c'est un autre aspect qui va être encore un combustible sur la colère de Vera mais la colère de Vera en levant au début du livre préexiste à l'histoire de sa mère sa mère n'est pas responsable de l'état politique de sa fille pourquoi vous avez parlé pourquoi vous avez évoqué la notion de luxe et de liberté dans ce combat parce que pour moi c'était un livre sur la liberté on me dit beaucoup je lis beaucoup que c'est un livre sur l'adultère c'est un livre sur la façon dédalesque dont une femme cherche à rejoindre à travers des conditionnements en les faisant exploser retrouve une forme de liberté presque de sauvagerie et ces conditionnements là c'est pas seulement c'est effectivement l'environnement familial c'est un agenda c'est sa propre fille c'est toutes les injonctions à se conduire de telle et telle façon pour une femme pour une femme mariée alors qu'on pourrait imaginer que depuis les années 60 on est quand même tranquille avec ça mais en fait non on parle d'une femme qui a empilé les conditionnements de sa mère de sa grand-mère les siens etc et à un moment elle veut se débarrasser de ces couches de costumes sociaux culturels pour retrouver une forme de liberté et elle n'y parvient que comme ça que dans l'explosion d'un désir mais elle y arrive quand même à la fin de ce livre cette femme est libre et c'était vraiment ça pour moi qu'il s'agissait de raconter que quelque part en partie on en est toujours là pour retrouver et c'est pas là pour le coup c'est pas le patriarcat c'est pas que le patriarcat c'est pour retrouver la part sauvage de soi parce que ça marcherait aussi si le personnage était un homme ça marcherait tout aussi bien en fait pour retrouver cette part sauvage qui va s'exprimer dans l'expression du désir dans l'accouplement dans l'évasion il faut vraiment dégager les conditionnements et les déterminismes les uns après les autres et vraiment pour moi c'est ce que fait l'or avec tous les dommages collatéraux le coût que ça peut avoir mais en tout cas c'est ce qu'elle parvient à faire et quand je parlais du luxe et cette liberté là c'est un luxe au moment où je disais ça je pensais à une phrase d'Annie Arnaud à la fin de l'Occupation donc l'Occupation c'est le petit livre synthétique qui va avec Passion Simple Passion Simple c'est le journal et l'Occupation c'est un c'est c'est deux livres qui se regardent en fait l'Occupation c'est le texte issu du journal et elle dit quand j'étais enfant alors littéralement je sais plus exactement mais quand j'étais enfant je pensais que le luxe c'était les sacs à main les chaussures les fourrures c'était aller au théâtre c'était les voitures et en fait le luxe c'est de pouvoir vivre une passion et la mener enfin et la mener jusqu'à son terme ou quelque chose comme ça et c'est très très vrai c'est très très vrai puisque tout dans la vie même bourgeoise interdit l'expression de la passion ou la condamne ou la canalise ou la ou nous propose toujours des formes de sublimation pour ne pas la vivre et ce que raconte Annie Arnaud dans Passion Simple c'est une passion vécue de bout en bout avec le coût psychique et social que ça et finalement l'or c'est la même chose elle elle c'est parce qu'elle est c'est parce qu'elle a un capital intellectuel économique et tout ça qu'elle peut vivre cette passion et c'est vrai que c'est ça le luxe c'est à dire que il faut avoir les moyens de se cacher il faut avoir les moyens intellectuels d'être tactique de mentir et tout ça c'est des moyens matériels ou immatériels mais c'est des moyens et de pouvoir vivre ça sans être détruit par ça ça fait appel à des moyens et c'est ce que ça m'avait toujours troublé cette phrase d'Annie Arnaud je l'ai comprise à travers ces personnages-là à travers le réclément je me dis tiens pourquoi je les ai dotés de tel capital intellectuel pourquoi c'est des gens si diplômés pourquoi c'est des gens pourquoi c'est des parisiens alors que c'est pas forcément je viens je viens des Vosges donc je peux tout à fait parler de la vie de la vie en province aussi pourquoi j'ai eu besoin de les caractériser comme ça parce qu'il fallait qu'ils ne soient pas parce qu'il fallait qu'ils aient les moyens de vivre ça et c'est en ça que c'est un luxe et en quoi en quoi votre livre particulièrement est un livre d'époque sur au sujet de ce luxe alors c'est un livre alors je sais pas si c'est au sujet de ce luxe parce que ce luxe-là c'est peut-être le luxe d'une certaine bourgeoisie depuis depuis toujours depuis enfin en tout cas depuis l'invention de la bourgeoisie depuis le 19ème siècle c'est un livre d'époque sur ce que ça dit sur ce que ça dit de la difficulté de l'épuisante difficulté à être un homme aujourd'hui à ce c'est un livre d'époque sur sur ce que la liberté ce que la libération ce que la dite libération des femmes occasionne de 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 difficulté de enfin Laure c'est quelqu'un qui n'est pas que rien ne protège en fait elle est très très libre mais rien ne la protège ni son ni son mari ni ni elle est elle est assez seule Laure elle est et finalement ça ça peut parler de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on qu'en gagnant une certaine liberté sur leur sur le sur leur sur leur corps sur leur d'avoir la pleine possession de leurs moyens et finalement est-ce que ce n'est pas un livre d'époque parce que chacun de vos personnages a profondément conscience qu'il est seul oui je crois que c'est un livre dès l'instant où on parle de liberté et de désir oui on parle on parle de la de la solitude dans l'absolu après il y a aussi une solitude qui est historiquement et sociologiquement ancrée dans cette histoire là j'y reviendrai après en tout cas la solitude oui dès lors qu'on est confronté à quelque chose qui nous en fait Laure confrontée à son désir enfin Laure dans cette histoire typiquement elle n'a plus d'enfant elle n'a plus et c'est c'est ce que ressent Vera et qui la rend folle une femme amoureuse elle n'a plus d'enfants elle n'a plus de elle n'a plus de collègues elle n'a plus elle n'a plus d'obligations donc à la fois elle se libère mais elle se dépeuple aussi Laure elle est toujours seule dans son attente de Clément quand elle est avec Clément elle est seule aussi parce que parce qu'elle est cachée effectivement c'est elle s'insularise en fait Laure dans cette histoire puisque le fait de se de se taire d'organiser le territoire où elle pourra être seule soit avec l'idée de Clément soit avec Clément elle s'insularise et elle se coupe des autres en ça c'est une tragédie effectivement je pense là à l'instant à un verre de Garcia Lorca qui dit se taire et brûler de l'intérieur est la pire violence qu'on puisse se faire subir dans une vie et pareil vous savez parfois il y a des vers comme ça appris à l'école ou à l'université qui vous reviennent avec l'âge mais comme des boomerangs ah ouais d'accord je vois ce que ok d'accord et ça fait partie ce vers là quand j'ai écrit cette histoire des phrases comme ça qui ont rééclaté comme des comme des comme des pétards quoi donc c'est ça qu'elle se c'est ça qu'elle vit Laure et cette souffrance là l'insularise ça c'est universel c'est vraiment il n'y a pas c'est depuis la nuit des temps je pense que je pense que le fait de de vivre un amour caché fait la même chose depuis je l'observais déjà enfant chez les adultes dont je savais qu'ils vivaient des choses comme ça c'est un spectacle de solitude qui peut être parfois désolant Clément il est seul il est physiquement seul il est socialement seul et il a et en plus il n'a pas les outils il n'a pas il n'a pas eu envie d'apprendre les codes c'est l'étranger par excellence Clément il n'a pas il ne connait pas les médiations les rails interactifs qui permettent d'aller et venir entre soi et les autres naturellement il n'a pas soit c'est une paresse soit c'est une ignorance mais en tout cas il ne les a pas et pourtant il est obligé d'y aller il est obligé de vivre parmi les autres donc ça c'est une très grande solitude ne pas savoir faire c'est pas la même que celle de Laure mais elle est pas mal non plus celle-là aussi je pense qu'elle est absolument universelle et qu'elle n'a pas d'âge et pour ce qui est de la solitude d'une époque je dirais sans y avoir réfléchi plus que ça donc il y a déjà ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la difficulté d'être un homme ça doit isoler je veux dire de 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 c'est cet antagonisme qui est perpétuellement construit dans le discours entre les entre les hommes et les femmes ben finalement on nous sépare donc donc Clément il est seul à titre d'homme qui ne sait plus comment faire pour être un homme convenable aimable décent aujourd'hui vis-à-vis vis-à-vis des femmes de son époque il ne sait pas et à un moment ça le saoule et il ne veut plus et et ça parle aussi de la solitude d'un temps où j'ai l'impression que Laure elle est elle est elle subit un certain coup de l'émancipation sociale et psychologique des femmes c'est-à-dire que le progrès sa totale indépendance l'expose aussi elle n'est elle est protégée par elle est protégée par personne et d'ailleurs finalement même le mariage n'est pas une protection elle n'a pas d'assurance elle n'a pas de réassureur et d'ailleurs c'est ce que dit Clément à un moment dans un grand élan de cynisme quand il a honte d'aller vers une femme mariée je ne sais plus exactement comment il le dit mais il le dit qu'il a honte de taper enfin il n'est pas honte d'ailleurs mais c'est une passion qui ne pratique pas trop qui tape dans les femmes interdites celles qui ne demandent pas de job pas de parole pas de pardon parce qu'elles revendiquent justement leur liberté et leur force donc quelque part ça désinvestit ça disculpe et ça le désinvestit lui comme homme parce qu'il ne lui doit rien parce qu'elle est complètement libre en fait l'émancipation le progrès l'a rendu complètement libre mais aussi peut-être complètement faible et enfin avec une certaine faiblesse de laquelle elle va puiser sa force mais pendant un certain temps dans cette histoire l'or elle est très exposée personne ne lui doit rien aucune assurance aucune protection et elle peut tout perdre elle pourrait être complètement détruite par cette passion ce qui va la sauver c'est autre chose c'est un instinct de préservation c'est justement c'est son propre amour et c'est aussi son amour propre mais en même temps socialement je trouve qu'elle est paradoxalement très 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 exposée pas comme les amoureuses de Zola mais différemment elle est très exposée parce que elle est responsable elle est totalement responsable et ça c'est peut-être un signe des temps mais voilà c'est un terrain un peu miné donc je ne peux pas aller plus loin mais c'est une impression que j'ai quant à ces deux personnages si votre livre était proposé comme un sujet d'études auprès de jeunes gens au lycée ou en études supérieures sur la thématique de la passion selon vous qu'est-ce qu'il pourrait apporter souligner quelle piste il pourrait mettre en scène parce que moi en lisant votre livre c'est un livre sur lequel je me suis interrogée sur la transmission de l'idée même de la passion oui alors c'est presque j'aurais très envie de vous retourner la question parce que ça m'intéresse beaucoup comment comment un lycéen ou un étudiant pourrait investir ce texte et comment quelle piste d'études proposer ça m'intéresse à plus d'un titre parce que c'est c'est des âges où pour moi la lecture a été salvatrice rédemptrice constructive enfin c'est c'est très important effectivement ce que l'on sème pour les pour le jeune lecteur ce que l'on sème dans chacun dans chacun de ses livres et là ça me paraît pas complètement évident mais il y a mais c'est pour ça je suis très attentive à tout ce qu'on pourrait me dire mais il y a effectivement oui quelque chose de l'ordre du langage entre les générations de comment trouver parce que finalement le conflit qui naît entre Laure et sa entre Laure et Vera le conflit qui va naître plus tard entre Vera et Clément ne parle que de générations qui se regardent et qui se jugent et comment trouver un langage qui pourrait s'affranchir de tout jugement sachant qu'il y a un des protagonistes de cette communication le plus jeune qui n'a pas tous les éléments qui n'a pas l'expérience de la vie n'est pas encore complètement passée par le corps donc comment remplacer cette connaissance que l'on a de la condition humaine et de la condition amoureuse que l'on ne peut avoir que par l'expérience amoureuse Vera elle a 17 ans elle n'a pas les expériences amoureuses de sa mère donc elle a des théories elle a des lectures elle a des a priori elle a des chagrins et donc elle communique avec ça elle pense à travers ce filtre là et c'est pour ça qu'elle ne pense pas juste parfois et sa mère observe ça désolée mais elle ne sait pas comment faire pour lui dire vis tu verras tu me comprendrais en gros elle lui dit ce truc totalement elle pourrait penser ce truc complètement paradoxal mais tu me comprendrais si t'avais mon âge oui bon bah d'accord elle a 25 ans de moins donc comment on fait comment on fait pour combler cette l'invécu comme il y a des impensés il y a l'invécu qui ferait que ça serait beaucoup plus facile on ne l'a pas par quoi ça se substitue qu'est-ce qui se substitue et je crois justement c'est c'est beaucoup c'est beaucoup les livres alors il n'y a pas de Laure dans l'histoire ne donne pas tellement de livres à sa fille mais elle pourrait elle pourrait je pense qu'il faut faire très attention il faut accorder beaucoup de temps à la recherche des lectures à mettre dans les mains de nos enfants pas à des fins d'édification à des fins morales mais justement pour comme autant de ponts qu'on peut mettre entre eux et nous et il y a certains livres sur la passion il y a des livres il y a des histoires d'amour qu'il faut leur mettre entre les mains et pas d'autres par exemple moi j'aurais adoré qu'on ne me donne pas Madame Bovary ça a fait un filtre un peu destructeur c'est un très grand livre mais ce que ça dit des femmes et ce que ça dit du coup de l'amour on s'est trompé c'est pas vrai c'est pas ça c'est pas vrai ou alors il fallait qu'elle meure pas la Bovary elle était censée avoir d'autres ressources ça dit que les femmes amoureuses n'ont plus d'autres ressources que de n'ont tellement plus de ressources à un moment qu'elles en meurent c'est le livre le plus moraliste le plus bourgeois qu'on puisse trouver et moi ça m'a beaucoup encombrée cette vision parce que je place Flaubert très très haut par ailleurs cette vision de la femme elle a été très encombrante pour moi si j'ai une fille j'en ai pas mais si j'ai un fils aussi s'il trouve pas ce livre c'est pas moi qui vais lui donner ça sera plus je lui donnerai plus tard donc voilà je sais pas encore ce que je vais si je commence à savoir ce que je vais lui donner comme texte c'est à dire mais je lui donnerai beaucoup de livres de Romain Garry Romain Garry parle bien de l'amour et des femmes je trouve on a dit que c'est pas vrai c'est pas un macho voilà je lui donnerai je lui donnerai Les Enchanteurs justement je lui donnerai Gros Calin Gros Calin c'est une très belle histoire c'est une très très belle histoire d'amour Gros Calin Et ma dernière question Maria Porcher ce sera justement sur le fait qu'on s'interroge aussi dans votre livre sur cette petite idée que peut-être tomber amoureux être amoureux accepter d'avoir une histoire d'amour c'est tenter de s'aimer soi-même en comptant sur quelqu'un d'autre pour le faire à notre place Oui 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 d'expérience c'est ça mais alors pour Mais vous arrivez très justement quand même à parler de cette idée-là si ténue si délicate j'ai envie de dire Oui qu'elle ne peut affleurer que dans l'entre-deux-lignes Oui c'est ça exactement Je pense que c'est pas quelque chose c'est pas un objet si on l'aborde comme ça frontalement avec des mots on le fracasse je pense Voilà Donc Donc Oui Oui c'est ça Oui c'est jamais aimer quelqu'un c'est c'est retrouver le chemin accepter d'aimer quelqu'un c'est c'est retrouver le chemin d'une certaine douceur que et cette douceur on va l'emprunter aussi pour se retrouver soi c'est très réparateur le fait d'aimer et de se laisser aimer c'est très très réparateur donc ça restaure l'amour propre ça restaure l'image de soi et parfois on peut le faire effectivement vraiment en conscience Et ça c'est difficile à écrire comme vous le dites c'est du cristal Oui littérairement Il y a plein de choses qui sont difficiles à écrire mais il faut faire confiance au personnage et à la part silencieuse des mots il y a ce qu'on écrit et puis il y a ce qui va être lu et il faut vraiment faire confiance il faut être très humble vis-à-vis de ce on ne contrôle pas tout son texte mais il faut être croyant et humble au regard de ce qu'il peut faire affleurer dans ce texte-là on me parle de beaucoup de messages que j'ai mis dans ce texte et certains franchement je n'en avais absolument pas conscience j'espérais tout mon être qu'il vienne qu'au détour d'un mot quelque chose les fasse éclore ces messages-là typiquement celui dont vous parlez mais et puis c'est aussi oui c'est aussi une évidence pour moi quand on parle quand on parle d'amour on parle d'amour propre mais je ne l'ai pas littéralement posé comme ça mais finalement ce qui arrive alors c'est ça c'est une renaissance c'est-à-dire à la fin du livre elle est elle est bien avec elle-même donc bien sûr je suppose que tout le monde a lu le livre et je déflore allègrement la fin et tant pis pardon mais ça vaut le coup d'être lu si ça se trouve pour autre chose que pour la fin peut-être pour le milieu pour le début pourquoi pas pour l'écriture je dirais pour l'écriture en tout cas Laure à la fin est bien avec elle-même ce qu'elle n'était pas au début du livre et ça si ce n'est pas le triomphe de l'amour propre je ne sais pas ce que c'est et Clément c'est ce qu'on lui proposait aussi de s'aimer mieux de s'aimer davantage ou de s'aimer enfin aider par une femme qui l'aurait conduit vers lui-même vers ce qu'il y a d'aimable en lui ça lui a été proposé dans le livre il ne veut pas mais donc oui au final ça ne parle que de ça merci beaucoup Maria merci beaucoup à vous merci beaucoup vraiment merci beaucoup à l'aimable merci beaucoup à vous merci à vous merci à vous